Bonjour à tous, on va donc parler des tumeurs du poumon, primitifs et secondaires, en imagerie. Donc déjà, un petit mot de contexte, le cancer bronchique primitif est un cancer très fréquent, avec environ 46 000 nouveaux cas par an en France. C'est donc le deuxième cancer chez l'homme après le cancer de la prostate, et le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein. Il est néanmoins la première cause de mortalité de loin par cancer, avec une survie moyenne à 5 ans de l'ordre de 20%, qui a quand même tendance à s'améliorer, mais assez lentement. Les patients opérés ont une survie bien meilleure, environ 70% à 5 ans. Le problème est qu'actuellement, le diagnostic est très souvent tardif, au stade métastatique ou localement avancé, où là, les chances de survie sont beaucoup moins importantes. On va distinguer deux groupes principaux de cancers bronchiques primitifs. Le cancer à petites cellules, qui représente environ 15% des cancers, qui est une tumeur très radio- et chimio-sensible, mais néanmoins de mauvais pronostics, car elle est très agressive et est souvent découverte au stade métastatique, où même si la chimiothérapie fonctionne un petit moment, il y a un échappement rapide et pas beaucoup d'autres possibilités thérapeutiques ensuite. La principale histologie de cancer du poumon, c'est quand même le cancer non à petites cellules, au sein duquel il va faire distinguer l'adénocarcinome, qui est le plus fréquent, 55%, et le cancer épidermoïde, environ 25%. Il y a d'autres, évidemment, formes histologiques plus rares, par exemple le cancer à grandes cellules, ou sarcomatoïdes, ou la carcinoïde bronchique. Il faut que vous sachiez, en tant que radiologue, qu'il est recommandé lorsqu'on découvre un adénocarcinome. Jusqu'à présent, c'est uniquement au stade métastatique, mais ça commence à changer, donc sachez-le quand même. L'adénocarcinome égale recherche d'anomalies génomiques au sein des cellules tumorales, et notamment la recherche de mutations du gène de l'EGFR, de HALC, ou d'autres mutations plus rares, mais retenez vraiment EGFR et HALC. Ces anomalies génomiques permettent de proposer des thérapies ciblées, qui vont être beaucoup plus efficaces que les traitements actuellement proposés. Le bilan initial d'un cancer du poumon, il est ultra simple. Il faut une preuve histologique, même si on est bien persuadé que c'est un cancer, pour avoir justement le type, le sous-type histo, et les mutations si c'est un adénocar, qu'on peut obtenir soit par fibroscopie pour les tumeurs qui sont proximales, soit par ponction percutanée, sous repérage scanographique. Ensuite, on va faire un scanner thoraco-abdominal avec injection de contraste, parce que souvent les patients arrivent avec un scanner thoracique non injecté au départ, thoraco-abdominal pour pouvoir voir les surrénales. Une imagerie cérébrale, qui peut être soit une IRM, soit un scanner, mais en tout cas l'IRM est obligatoire si c'est une histologie à petites cellules. Dans les histologies non à petites cellules, on peut se contenter d'un scanner si l'IRM n'est pas disponible. Et enfin, l'élément clé, c'est le PET scanner au 18FDG pour pouvoir faire le bilan corps entier. Au terme de ce bilan, on va pouvoir classer la tumeur selon la classification TNM. Actuellement, c'est toujours la 8e édition qui est d'actualité, mais elle change régulièrement. Le PET-FDG, comme je vous le disais, il a une place centrale dans le diagnostic de cancer bronchi, qui permet de caractériser des petits nodules douteux qu'on a vus au scanner, dès lors qu'ils font plus de 8 mm, en tout cas en ce qui concerne les nodules solides. Donc un nodule solide de plus de 8 mm, dans un contexte de patients tabagiques notamment, doit être exploré par un PET scanner. Si le nodule n'est pas hypermétabolique, on peut à ce moment-là éventuellement proposer une surveillance, mais ça va être discuté en RCP quand même. Si le nodule est hypermétabolique, là les choses sont beaucoup plus simples. La messe est dite, on va passer à la biopsie. Le PET-Scan est bien supérieur en sensibilité et en spécificité que le scanner pour la stratification ganglionnaire, donc le N du TNM. On est très très mauvais au scanner, le PET-Scan est bien meilleur. On va aussi utiliser le PET-Scan plus tard dans l'histoire du cancer du poumon, en cas de suspicion de récidive après traitement. Par contre, il n'y a pas de surveillance par PET-Scan est systématique. Une fois que les patients ont été traités ou opérés, on les surveille par scanner. Et c'est seulement si on a une suspicion de récidive au scanner qu'on va faire le PET-Scan. L'IRM, donc l'IRM cérébral, je vous en ai déjà parlé. C'est recommandé dans le bilan extension initial des petites cellules. Il y a aussi des non-naptites cellules, si l'IRM est disponible, c'est un peu mieux que le scanner. Mais bon, voilà, on ne peut pas, les IRM étant peu disponibles, on peut aussi se contenter d'un scanner, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. La place de l'IRM thoracique, elle est indiquée dans le bilan de certaines localisations tumorales, notamment les tumeurs de l'APEX, avec une anatomie complexe, où il faut explorer à la fois les structures osseuses, les structures nerveuses et les structures vasculaires. Donc on va proposer l'IRM chez les patients, qu'on va discuter pour une chirurgie, puisque celle-ci va être compliquée. Le scanner sans injection à faible dose, on parle des examens d'imagerie, il a évidemment sa place dans le dépistage des sujets à risque du cancer bronchique. Donc si vous devez faire un scanner de dépistage, c'est un sans injection à faible dose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dépistage organisé du cancer du poumon, on espère qu'il va pouvoir se mettre en place dans les prochaines années. Mais vous pouvez avoir des patients qui viennent pour un dépistage individuel, envoyé par le pneumologue ou par le médecin généraliste. Et donc c'est un sans IV faible dose qu'il faut faire, puisqu'on ne s'intéresse qu'au parenchyme. Les tumeurs primitifs sur le plan sémiologique vont se présenter sous plusieurs formes. Le classique, c'est le nodule ou la masse solide, qui parfois peut être excavée, avec des contours spiculés ou lobulés irréguliers, vous connaissez ça très bien. Il peut aussi y avoir des cancers du poumon, c'est même assez fréquent, qui se présentent sous forme de nodules ou de masse en verdépolis, accompagnés au nom d'une portion solide. Donc il faut les reconnaître, ceux-là ce sont des adénocarcinomes, on peut faire de listo en imagerie, mais en fait ça ne sert pas vraiment, puisqu'il va falloir avoir les anomalies génomiques. Donc comme je vous l'ai dit au début, il y aura quand même une biopsie. Les ganglions lymphatiques, on en a déjà un peu parlé avec la place du PET scanner. Si vous envoyez au scanner, qui sont supracentimétriques dans leur petit axe, vous les signaler sur le compte rendu. Moi j'ai pour habitude de ne pas trop me mouiller sur la certification N, quand je n'ai que le scanner. Si j'ai aussi le PET scanner, je fais la synthèse des deux, mais s'il n'y a que le scanner, il faut rester tranquille. Il peut y avoir des ganglions un petit peu gros dans le médiastin et qui ne sont pas tumoraux, comme il peut y avoir des ganglions vraiment pas très gros au scanner et qui sont tumoraux, donc on ne s'avance pas. Voilà un exemple de cancer du poumon sur une radiographie thoracique. Alors on est un petit peu obligé dans l'exercice de l'imagerie de vous parler de la radio de thorax, mais elle n'a strictement aucune place dans la prise en charge ou dans le diagnostic. Il ne faut pas faire de radio pour dépister le cancer du poumon, faire des scanners low dose, mais si jamais il y a une radio qui est faite pour une autre raison, il faut savoir détecter ces nodules. C'est un peu dommage de ne pas les voir, en tout cas lorsqu'ils existent. Voilà, c'est une logique que vous voyez. Vous voyez qu'au scanner, c'est le même patient. On voit beaucoup mieux les contours, le fait qu'il y ait des spiculations, un petit peu de goncogramme aériques au centre, un tout petit peu de verre dépoli, il peut y en avoir plus que ça. Ici, l'exemple est plus sur un nodule solide. Et donc, voilà, c'est bien. Là, quand on voit ces images-là, on peut pratiquement mettre sa main à couper que c'est un adéno-ca. Les ganglions, là, le cas est un peu extrême. Ils sont très gros, très hétérogènes. Donc, évidemment qu'on va se prononcer avec le scanner. Quand c'est un petit peu plus subtil que ça, il faudra rester un petit peu, savoir rester en retrait sur le diagnostic. Le PET scanner qui vous montre le bilan. Alors là, on ne vous montre que l'étage de thoracique, mais qui vous montre la lésion tumorale primitive, le ganglion de la fenêtre aorto-pulmonaire et l'HILER qui sont... Donc, le HILER, c'est un N1. La fenêtre aorto-pulmonaire, étant donné que le cancer est à gauche, c'est un N2. C'est assez simple, la TNM du poumon. Et voilà, on a terminé sur... Bon, ce que vous devez savoir sur le cancer du poumon, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais pour ce qui est à savoir, on a terminé. On passe aux tumeurs secondaires, donc aux métastases pulmonaires. Les métastases pulmonaires sont très fréquentes dans les cancers solides, puisque le poumon reçoit énormément de circulation sanguine. Comme les métastases se développent le plus souvent par voie hématogène, on en aura de façon très fréquente. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a des métastases pulmonaires, surtout si elles sont peu nombreuses, qu'on ne peut plus rien faire et qu'il n'y a pas de thérapie à visée curative qui peut être proposée. On peut détruire les métastases pulmonaires par divers moyens, qui peuvent être la chirurgie, la radiothérapie stéréotaxique et aussi les techniques de radiologie interventionnelle qui trouvent leur place, qui sont un petit peu plus confidentielles pour l'instant, malheureusement, mais qui vont avoir toute leur place dans l'avenir pour détruire les métastases pulmonaires. La dissémination est plus souvent hématogène, comme je vous l'ai dit. On aura des nodules pulmonaires qui sont ronds. Ils sont rarement spéculés. Classiquement, ce sont des nodules ronds dans un contexte de cancer solide. Souvent multiples, quand même, mais il peut y avoir aussi des métastases qui ont des aspects un peu plus atypiques, avec des formes spéculées, des formes entourées de verres dépolies. Vous n'avez pas le savoir, mais je vous le dis comme ça. La dissémination par voie lymphatique existe aussi. Si on parle de tumeurs secondaires du pont, il n'y a pas que les nodules pulmonaires. Il y a aussi la lymphangite carcinomateuse. La vraie lymphangite carcinomateuse, c'est-à-dire l'infiltration tumorale des lymphatiques du poumon, est quand même assez rare et se verra essentiellement au stade terminaux des cancers du poumon et du sein. Mais il existe aussi des formes de lymphangite carcinomateuse de rétention qui sont liées à un obstacle au retour lymphatique vers le médiastain. Pour explorer des métastases pulmonaires, c'est le scanner thoracique qui est toujours la technique favorisée. Et lorsqu'il y a un nodule un peu suspect qui apparaît, qui n'a pas la grosse miliaire qui est évidente, on va proposer un PET scanner pour caractériser les nodules et aussi rechercher d'autres localisations à distance. Les métastases pulmonaires sont des images nodulaires arrondies à contour net, multiples et bilatérales. Et la lymphangite carcinomateuse apparaît plutôt sous la forme d'un centre interstitiel avec des épaississements péribranchiques. N'oubliez pas, s'il n'y a pas d'épaississement péribranchique, ce n'est pas une lymphangite. Si vous avez seulement des épaississements, des septas interlobulaires, ce n'est pas forcément de la lymphangite carcinomateuse. Il faut qu'il y ait un épaississement péribranchique. Ça peut être unilatéral ou bilatéral dans les formes très évoluées. Comme je vous le disais, la taille des métastases pulmonaires est variable. Ça peut être des tout petits nodules, un seul, plusieurs. Le lâcher de ballon, alors je n'aime pas du tout cette expression, mais elle reste dans vos cours. Donc je l'ai remise, mais il faut vraiment éviter ça. Les patients ont accès à leur compte rendu. C'est affreux de mettre le lâcher de ballon. Donc mettez nodule multiple, c'est déjà assez terrifiant comme ça. Il peut y avoir des métastases pulmonaires excavées. Ça n'est pas exceptionnel. Soit spontanément, soit sous traitement, elles peuvent s'excaver. Le scanner permet surtout de les repérer, de les mesurer et de les évaluer lorsqu'on va proposer des traitements systémiques. Si on a une découverte de lésions d'allure secondaire pulmonaire alors que le cancer primitif n'est pas connu, le scanner va aussi guider la ponction biopsie pour rechercher histologiquement de quelle origine sont les métastases. Et la lymphangite associe un épaississement des parois bronchiques. On se répète un peu. Des lignes septales irrégulières et des nodules un peu sur ces septas. Ça rentre un peu dans la même scénologie que les lignes septales irrégulières. Elles sont un peu nodulaires. Et donc ça, c'est la lymphangite. On va voir un exemple juste après. Voilà, des beaux exemples très caricaturaux de grosses métastases pulmonaires avec cette fameuse appellation de lâcher du ballon que je n'aime pas du tout. Donc ici, on vous montre aussi qu'il y avait une embollée pulmonaire. Ça, il ne faut pas la rater. Ça, c'est des métastases qui sont plus petites, mais une millière, mais encore plus étendues avec une petite lame d'épanchement pleurale droite. Et ça, c'est la lymphangite de rétention parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'atteinte contrôlatérale. Donc, c'est ces lignes septales épaissies, irrégulières, nodulaires. Ici, on a aussi le cancer bronchique primitif sur la même série. Mais en fait, la lymphangite n'est pas liée à la dissémination de ce cancer vers la lymphatique, mais probablement parce qu'il y a des ganglions compressifs au niveau du heal qui empêchent le retour lymphatique. Et donc, il y a une accumulation, mais il y a aussi des cellules tumorales dedans. Mais si on arrive à lever l'obstacle au niveau du heal, il y aura disparition de la lymphangite. Au PET scanner, on se répète, si ça fixe, et étant donné qu'on a l'image record entier, on aura une orientation vers le primitif s'il n'était pas connu. Attention quand même, vous pouvez avoir des... Ça, c'est même assez classique. Faites un scanner thoracique pour autre chose. Vous tombez sur des lésions multiples qui ressemblent à des métastases. Le cancer primitif n'est pas encore connu. Donc, on découvre un cancer au stade métastatique pulmonaire. On le fait un PET et il n'y a rien qui fixe. Ou ça fixe un petit peu. Attention, c'est un cancer du rein. Et alors là, pour le coup, au scanner, ou même sur les images du PET scanner, il faut aller le chercher parce qu'il n'est pas à vide au FDG, le cancer du rein à cellules claires. Donc, on peut se faire avoir, mais même parfois, la lésion peut être assez grosse. Idem pour le carcinome hépatocellulaire qui n'est pas toujours hypermétabolique au PET scanner, notamment dans sa forme bien différenciée ou le cancer de la prostate. Ça, vous le savez déjà tous. Donc, les points clés à retenir, c'est un bilan oncologique initial d'un cancer du poumon. Comporte un scanner thoracique et abdominal avec injection, un PET scanner au 18 FDG et une imagerie cérébrale IRM pour les petites cellules, scanner ou IRM pour les autres. Le scanner thoracique est utile pour la classification TNM du cancer et pour guider les biopsies. Il est très utilisé pour la recherche de tumeurs pulmonaires secondaires et bien plus performant que la radiographie thoracique. Et le PET scanner est aussi recommandé en dehors du cancer évident pour caractériser des nodules pas très gros mais qui, à partir du moment où ils font 8 mm, et pour la recherche du bilan d'extension et de la tumeur primitive en cas de nodules pulmonaires secondaires de découverte en dehors d'un contexte de...